Coucou ! Cela fait bien longtemps, non, on va pas dire ça. Cela fait un petit moment que nous n'avions pas continué ce jeu. Surtout que les lives que j'ai pu faire récemment, c'était surtout des lives en duo, en trio, que dis-je ? Plusieurs. Et je n'avais pas eu l'occasion de refaire un petit live toute seule, de mon côté. Et là, c'est parfait. J'ai un peu de temps devant moi, donc profitons-en pour continuer les jeux et les terminer. Cela, c'est bien. Cela, c'est cool. Je suppose qu'il y a le son. Salut, Mick. Cela va ? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur ? Certaines de ses annonces sont amusantes. Et je ne vois rien qui puisse m'intéresser. Ok, c'est bon, il y a du son. C'est parfait. Ok, ça va, tranquillou. Je fais le pont, donc ça, c'est plutôt sympathique. C'est toujours sympa. Salut, Marielle. C'est vrai, il y avait le petit vieux qui était mort. Ah, le téléphone est cassé. Super. Mais c'est quoi ce pays de caca, là, où... Ok, il y a quoi dedans, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Numéro d'urgence ? Exactement ce qu'il me faut. What ? Un numéro d'urgence ? Mais comment j'ai fait mon compte ? Ah, c'est vrai que j'ai un téléphone portable. Il faut faire le 03 pour les urgences. J'appelle tout de suite. Ok. Franchement, j'ai cliqué au hasard. Je sais qu'il y a le petit vieux qui a fait une crise cardiaque et il fallait que j'appelle les secours. On a besoin d'aide. C'est tout. Ok, donnez-moi l'adresse exacte, je vous envoie quelqu'un. Je suis extrêmement forte. Allez-vous écouter Max et laisser refroidir la piste écossaise ? Ou allez-vous appeler votre ancien chef pour vous vanter... C'est vrai, la fameuse mission au Portugal où c'est du grand n'importe quoi. Où il y avait un ouvrier bourré... D'accord. C'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité vraie. Je vous le dis. Apparemment, Diaz est parti en Ecosse pour rencontrer un certain Tiaan. Il est possible que Tiaan ait prévu d'acheter l'un des tableaux volés et qu'il ait demandé à Diaz de l'authentifier. Très bien. S'il y a vraiment des tableaux provenant de l'ermitage, je dois le savoir. Je veux que vous alliez sur place. Alors, comment formuler ça pour que vous me compreniez ? Je n'ai pas l'intention de me faire tuer pour quelques tableaux. J'avoue, ils sont un peu violents en plus, ils tuent des gens par rapport... Mais voyez les choses sous un autre angle. Pour des tableaux. Si vous ne le faites pas, je vous rendrai la vie impossible. Bon bah ok, finalement, je vais me faire tuer juste pour des tableaux. Ouf. Je n'aime pas réitérer mes menaces, mais vous ne me laissez pas le choix. Je vous comprends Lara. Mais je dois retrouver ces tableaux et rien ne m'arrêtera. Je me fais bien comprendre. Et même si je voulais y aller, je ne peux pas quitter mon travail comme ça. Pas une deuxième fois. Vous n'avez pas tellement le choix. Vous allez devoir vous y rendre de manière légale sans dire à personne pourquoi... Je peux poser des jours de congé hein. Ça éveillera peut-être moins les soupçons. Ok. Ok. Euh... Je fais quoi ? Il faut que j'envoie un mail que j'appelle... Vers la table. Ah non ok, cette table là, d'accord, je n'avais pas compris. Peut-être que j'arrive à Interpol ? Je ne sais pas. Il se passe quoi si je parle à Monsieur Neuville ? Euh... Laissez-moi réfléchir. Non rien. Rien hier et... Rien avant-hier. Ni deux ans avant. Cet homme adore son métier. Je crois qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Et c'était quand, le dernier événement inhabituel ? Euh... Je ne me souviens pas. Et toi Rémi ? Une bonne tête de Rémi. Ah, alors vous êtes ensemble ? C'est génial. Bon écoutez, je dois y aller. J'ai autre chose à faire que de discuter. Alors que c'est moi qui les ai abordés et qui ai posé les questions. Tout va bien ? Euh... Je ne sais pas trop... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, moi je ne sais pas. Je vais voir. Je vais aller à mon bureau. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Mon bureau. Ah ! Téléphone ! Parce qu'il paraît, il y a un immeuble qui a pété et tout. Euh... Quoi ? Tu n'es pas au courant ? Une bombe a explosé dans un bâtiment et un homme a été tué. Je suis contente de te savoir rentrer. Tu ne peux pas savoir comme je suis contente moi aussi. Je me faisais du soucis pour toi. Je sais que toi et la chance. Si un jour, la tour de piste finit par tomber, tu seras en train de pique-niquer juste en dessous. Ne pars plus d'accord ? C'est quoi ce truc ? Je n'ai pas l'intention de repartir. Et merci d'avoir pensé à moi. A plus tard. Et n'oublie pas, on se voit pour déjeuner. Je ne sais pas si je pourrais aujourd'hui. Désolée. A plus tard. Oh ! Je l'ai tellement... Calmée. En Lisbonne et maintenant Lady Bank en Ecosse. Et comment je suis censée me rendre là-bas ? Je suis là-bas sans que personne ne le sache. Ma carrière à Interpol s'annonce plus courte que prévu. Hum... Ben, je ne sais pas. Apparemment, quelqu'un du service va se rendre à Glasgow. Intéressant. Je vais envoyer un email à Charlotte pour en savoir plus. Ah, bon, ben comme quoi. Alors, Charlotte, je crois que c'est la responsable du service. Pour le moment, plusieurs opérations importantes sont en cours. Je veux les énoncer à nouveau. Avant la fin de la semaine, il est absolument essentiel que nous ayons terminé la paperasserie sur l'affaire de Boston. Le rapport de l'expert est prêt depuis au moins 15 jours. Il n'est pas question de laisser ce dossier traîner en longueur. A 9h mercredi, nous recevons la délégation italienne. Officiellement, ils viennent nous remercier d'avoir retrouvé le compte. Officieusement, ils veulent nous convaincre de leur rendre le dégât. Ah, vous avez compris. Accueillez-les chaleureusement et ne faites aucune promesse. Ne vous laissez pas embarquer sur le sujet. Cette semaine, le transfert de la guerrière moderne de Glasgow va enfin avoir lieu. Des statuettes seront acheminées par hélicoptère jusqu'à l'aéroport de Chambéry pour être ensuite embarquées à bord d'un jet en direction de Glasgow. L'hélicoptère restera à Chambéry deux jours supplémentaires pour une inspection technique. Eh bien, écrivons à cette chère... J'aurais besoin de plus de détails sur le voyage en Ecosse quand est prévu ce voyage et qu'il part. Parce que j'ai envie de m'y greffer en fait. On va dire que c'était rapide. Non mais c'est bon, ça fait 6 jours que j'ai reçu ta batterie à la noix. C'est dommage qu'elle ne soit pas arrivée il y a un mois. Oui, oui, mais nous avons résolu le problème. Tout est rentré dans l'ordre. Vous n'allez donc pas émettre... Ah, c'est ça qui l'embête, hein. J'avais moyen de méchante, mais bon, je sais pas si ça change quelque chose. Ah. Ah, il faut que je consulte mes emails, on dirait. Elle m'a déjà répondu. Garnotte, ok. Je vais voir après. Lara, le départ est prévu aujourd'hui. Il était programmé pour demain, mais nous avons dû l'avancer. C'est votre collègue Sébastien Garnotte qui est en charge de cette mission. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le contacter. Ficier de liaison, ok. Garnotte. Je sais pas son numéro de poste. 548, ok. Je vais l'appeler directement. Garnotte, je te connais. Oh, c'est tellement officieux. Renée, c'est sa femme. Oh là là. Ça tombe vraiment bien. J'avais vraiment envie d'aller à Glasgow. Mais si c'est un garçon, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Ok, nickel. J'envoie un mail à ma chef. Qu'est-ce que j'aurais fait si Garnotte n'avait pas déjà prévu de venir ici ? Je jure que c'est la dernière fois. Cette fois, Ostankovic est allé trop loin. Ah bah c'est bon. Ok, je préviens même pas à ma chef. C'est un truc qui est officieux entre deux personnes. J'en ai assez. Bah oui, moi aussi j'en ai assez. Alors. C'est pas mal parce que je trouve qu'on bouge... On bouge de... De pays assez souvent dans ce jeu. Vous avez raison Lara. Votre dernier voyage a commencé. N'auriez-vous pas dû écouter Max ? Reviendrez-vous après avoir résolu l'affaire ? Ou Lady Bank sera-t-elle votre destination finale ? Je trouve que c'est mieux par rapport à... Si Diaz est parti pour Edinburgh dans l'intention de retrouver Tianan ce matin, c'est l'occasion rêver de les surprendre, lui et le voleur. Au moment où ils feront la transaction. Pour entrer sans me faire remarquer, je vais devoir éviter de me retrouver dans le champ des caméras de surveillance. Bah oui. Mieux vaut ne pas éveiller les soupçons. Ouais, comme je disais, je trouve qu'il est mieux que... Alors, attendez, j'ai zappé le nom. Comme un gros caca. Celui qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Still Life 2. Je trouve qu'il est mieux que Still Life 2, en fait. Still Life 2, on restait bloqué dans cette baraque horrible. J'en pouvais plus. J'ai senti le soleil sur mes volets, j'ai presque peur de les ouvrir. Ah ouais, il doit faire chaud. Moi ça va là, il fait moche, donc ça me va. Parce que j'en pouvais plus hier, il faisait beaucoup trop chaud là. Et la chaleur, c'était emmagasiné dans les différentes pièces de l'appartement. Et horrible. Vraiment horrible. Qu'est-ce que je peux faire avec la plaque ? Je peux l'embarquer. Si je donne un petit coup de pierre dedans là. Non, ok. Frapper ça avec la pierre ? À quoi ça m'avancerait ? Bah euh... Bah ça ferait du bien, peut-être. D'accord. D'accord. Une porte solide, surveillée par une caméra. Tiaha n'a l'air de tenir à sa tranquillité. Je peux pas lancer une pierre sur la caméra de sécu ? Non. La fille qui est tellement violente. La chaleur ça m'a, mais j'ai fait de l'eczéma à cause du soleil. Donc résultat j'avais pas ça. Ah oui ça c'est chiant ça. Une caméra de surveillance endommagée qui a une fâcheuse tendance à déclencher une alarme. A éviter si possible. Oui je comprends. Mais euh... Non mais ouais, non mais moi c'est pareil. Enfin... Moi c'est pire ça... Enfin c'est pire. Edouard Ptiahan a hérité d'une immense fortune. Mais on dirait qu'il dépend tout son argent de l'anada plutôt qu'en réparation. C'est pour qu'il tombe en ruine, à l'image de ce tracteur. Encore tu vois, il peut faire un peu chaud avec du vent frais ça me va. Mais quand il fait trop chaud... C'est pareil je... Mon corps me dit... Eh non pas possible ! Après c'est la chaleur qui fait que t'as de l'eczéma aussi hein. Grande pierre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Une pierre plate. Je n'y arriverai pas. C'est trop lourd. Tu fais ça avec le tracteur. De quoi ? Qu'est-ce qui est caché ? J'ai pas compris. Ah ! Passer dans le champ d'une caméra de surveillance, c'est sans doute pas la chose à faire. J'ai du mal à voir ce que je pourrais en faire. Un joli bouquet de fleurs. Qu'est-ce que je vais faire avec la plante Garpone ? Je comprends pas. Qu'est-ce que je fais ? Ah, je bloque sa course en fait, c'est ça ? Ok. D'accord. Oh, c'est une vieille voiture. Pas moins qu'il soit parti à pied. Hum. Faudrait que je regarde par la fenêtre. Mardi, j'ai emmené ma soeur dans un gazin car elle savait pas où c'était. Résultat. Plaque qui gratte car soleil dans notre face. À l'aller, migraine en rentrant. Baisse de tension. Ah, ça c'est chiant. Ah, tu supportes pas du tout quoi. Toutes les lumières sont éteintes. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Alors, qui plus est, je pense qu'on va repartir sur une bonne petite canicule là. Bien chiant. Le brouillard a tendance à s'épaissir. Et il fait de plus en plus froid. Il ne manque plus qu'un petit crachin glacial et tout sera parfait. Ça pourrait ne pas tarder d'ailleurs. Par contre, je me demande comment ça se passe dans les magasins. Parce que la clim, c'est un nid à bactéries ce truc là. Et s'il fait chaud, les magasins vont relancer les clims. Avec le Covid et tout, c'est pas terrible. Je ne vais pas survivre s'il y a une canicule. Ouais, tu m'étonnes. Je ne serai pas pour ouvrir la porte, mais je vais quand même essayer. En fait, tu ne fais pas le geste de saisir la poignée et de baisser la poignée. Là, tu t'appuies avec ton gros doigt. Il faut vivre en Ardèche. Non, non, surtout pas en Ardèche en fait. Je dois pouvoir ouvrir cette vieille serrure sans la clé. Mais pas à main nue. Il me faudrait des crochets. Moi, je ne pourrais pas. De toute manière, elle a dit qu'il fallait des crochets. Je vais essayer de monter sur la gouttière, mais je ne suis pas sûre. Ah, le support ! Ça veut dire que je peux récupérer le support. Ok. Là, par contre, ça peut servir de crochet ce machin. Mais je trouve les paysages relativement sympas en fait. les différents plans du jeu. Sans matelas ? Pourquoi il faut faire un matelas ? Attends, je ne comprends pas pourquoi elle parle de matelas. Déjà, juste ce matin, le soleil tape dans mes volets. J'ai des plaques sur les mollets et ça me gratte de fou. Mais ils disent de toute manière que l'eczéma... Donc déjà, il y a la chaleur qui fait que ça apparaît plus facilement. Et la transpiration aussi qui facilite l'apparition de l'eczéma. Il y a une caméra sur le mur. Et celle-là sera difficile à éviter. Mais pourquoi elle me parle de matelas ? Je fais ça sur la grosse pierre, mais bon... Franchement, pour un jeu qui est sorti il y a un petit moment, c'est plutôt joli. Plutôt léché. Il faudrait que je ressorte et que je tape ça sur la grosse pierre de dehors. Je ne sais pas. Par contre, je ne comprends pas pourquoi elle parle de matelas avec le support et la petite pierre. Parce que moi, j'aurais pété avec ça pour séparer en deux. Je ne sais pas trop. A priori, il fallait faire ça. Ça va me faire un bon tapis. Maintenant, il me faut quelque chose pour frapper sur le support. J'aurais pu faire par terre. Qu'est-ce qu'elle fout ? Ok. Est-ce que tu étais vraiment obligé de faire ça sur une pierre ? Je ne sais pas, mais... Des crochets à serrure rudimentaire. Ça peut m'être utile. Oh, MacGyver, quoi. C'est pire. Là, je suis trop contente. Il fait gris aujourd'hui. Moi, ça me va. Hier, je n'en pouvais plus. Moi, l'eczéma, ça vient quelques fois, mais ce n'est pas tout le temps. Par contre, ce que je fais, c'est la... Ce n'est pas comme des plaques, mais c'est entre les doigts. Ça, c'est à cause de la chaleur, en fait. Il y a des petits boutons qui apparaissent. C'est pareil, en fait. En soi, c'est comme de l'eczéma, mais sur les mains. Et ça, c'est affreux, quoi. C'est chiant, parce que du coup, ça gratte. Et en plus, tu te grattes sans t'en apercevoir. Et c'est un cercle vicieux, en fait. Le seul moyen d'essayer de calmer tes envies de gratter, c'est qu'il faut que tu ailles voir le médecin et qu'il te donne une crème avec de la cortisone. Mais du coup, tu ne peux pas en acheter comme ça en pharmacie, quoi. Tu es obligé de passer par ton médecin, ce qui est un peu chiant, quand même. Juste pour des plaques d'eczéma, c'est un peu énervant, quoi. Des trucs peuvent servir 2 sur 1 dans The Last of Us, j'avoue. T'as vu ? Ça a l'air violent, hein. Mais ouais. Ça n'a rien de très subtil. Ouais, mais ça, on s'en fout, hein. C'est juste pour ouvrir la porte, hein. Une méthode brutale, par exemple. Mais, euh, ouais. Franchement, l'eczéma, c'est le pire truc. Parce qu'en soi, t'as pas vraiment de traitement, mis à part obligé de mettre des crèmes. Et, euh, mis à part éviter la chaleur et la transpiration. Tu peux pas faire grand chose, en fait. Et puis, ça revient en plus, quoi. Ah, qu'est-ce que je dois faire ? Et, euh, ok. Ça regratte. Ouais, c'est ça qui est chiant. C'est sans fort, en fait. D'accord, j'ai pas compris, mais, euh, ok. Il y a pas de place pour deux crochets. Je vais pas y arriver. Je comprends pas. Il y a pas de place pour deux crochets. Ici, ça tient. Passons à l'autre. C'est pas vrai. Saleté de serrure. Il y a pas de place pour de... 28... Non, mais au secours, Mick. Moi, ça me... Je pourrais pas, hein. Je suis en train de mourir. Déjà, tu peux pas sortir. 28 degrés, tu peux pas sortir. Surtout s'il y a pas de vent. Encore, tu... Mais j'ai rien compris de ce que j'ai fait, hein. Faut que je fasse ça vite, je sais pas. J'ai pas tout... Attends, j'ai pas tout compris, là, de ce que je dois faire. J'ai rien compris. Oh, faire un foot. Mais attends, tu vas tomber dans les pommes avec une chaleur pareille. Attends, je viens me passer, genre, 5 minutes à essayer d'ouvrir la porte, finalement. C'est juste un endroit où il range ses poubelles, quoi, au secours. Ok. J'ai un tournevis. Qu'est-ce que je pourrais faire avec un tournevis ? Mieux vaut ne pas trop s'approcher de l'entrée principale. Il y a une caméra sur le mur. Et celle-là sera difficile à éviter. Je ne peux pas monter là-haut. Je viens de perdre ma dernière chance d'entrée. Je ne peux pas rafistoler la gouttière. Même un chat ne pourrait pas monter à cette gouttière. Qu'est-ce que t'en sais ? Un chat pourrait aisément faire quelque chose. Par contre... Ok, donc là, vraiment, je ne peux plus rien faire, là. Alors... Le tournevis me permettrait de dévisser la plaque, mais je ne vois pas à quoi pourrait me servir la plaque. C'est un truc à... J'avoue. J'ai récupéré un petit couteau. Je ne m'a pas fait gaffe. Mais à quoi ça va me servir de dévisser la plaque, sérieusement ? Mais à quoi ça va me servir, la plaque ? Je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Franchement, les effets de lumière sont plutôt jolis, là. Moi, plus il fait mieux, je sais mieux c'est. Moi, j'aime bien. Ouais, mais à quoi il va me servir ce couteau de poche à la con ? Oula. Un couteau de poche. Utile dans bien des occasions. Ok. Moi, je trouve que la chaleur, ce n'est pas essentiel. Mais parce que moi, je ne supporte pas la chaleur. J'ai la tête qui tourne. Moi, je cherche la fraîcheur et le vent. Donc bon, je suis mal parti. Ok, j'ai une plaque qui ne me sert à rien. Une plaque de métal très fine provenant de la porte de la résidence de Tian. La retirer était presque un acte de vandalisme. Mais à quoi ça m'a servi de faire ça ? D'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire avec une plaque à la con ? Surtout que la caméra est bloquée. Je ne peux pas passer par l'avant parce qu'il me dit que... Bon appétit. Ok, là, je n'ai vraiment plus rien à y faire. Une pierre plate. Je n'aurai pas besoin du reste de métal. D'accord. En fait, mis à part remonter au niveau du mur, je ne peux rien faire d'autre. Finalement. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois partir ? Elle dit quoi, là, quand je clique sur la porte ? Je ne peux pas entrer dans la maison par là. Et il n'y a rien d'intéressant dans le coin. Mieux vaut ne pas trop s'approcher. Mais attends, il y avait un truc là. Il y avait un soupirail ! Non mais au secours, je n'ai même pas vu. Je dois éviter d'attirer l'attention. Et si j'essayais le loquet de la fenêtre, je pourrais peut-être attraper quelque chose par l'entrebaillement. D'accord. Le soupirail, je ne l'avais même pas vu. Il me faut quelque chose de plus fin. Le tournevis ! Attends. Le tournevis, au pire, ça passe. C'est plus fin. Ça ne marchera pas. Je n'arrive pas à le faire passer. Tu te fous de moi ? Ah, la plaque ! Ouais, mais... Je vais essayer la plaque, mais je n'y crois pas trop. Ah, là ! Ah, ok ! Ah oui, bah oui. Voilà, c'est ouvert. D'où le fait que j'ai récupéré la plaque. Punaise, il fallait le savoir quand même. Ouais, la plaque ! Merci. En fait, je n'avais pas compris que le loquet... Enfin, forcément, le loquet est entre les deux vitres, ce qui est totalement logique, en fait. C'est moi qui ne réfléchis pas. Franchement, c'est joli, hein. Les effets de lumière sont vraiment pas dégueulasses, hein. Une étagère avec des pots de peinture et d'autres objets. À l'origine, elle devait servir à ranger des outils. À part le tissu, je ne vois pas ce qui pourrait m'être utile. Ok. Il y a une palette. Ça va me permettre d'atteindre la fenêtre. Oui, d'accord, comme un petit escalier. Une échelle. Tu as reçu le message après que tu... Ouais, mais j'étais en train de me dire, il y a comme un léger décalage, en fait. Enfin, c'est trop bizarre. Parce que, si tu veux, moi, je regarde le... Je regarde le chat de Twitch directement et non pas celui que j'ai incorporé dans mon live. Par contre, je trouve qu'il y a énormément de délais entre le moment où tu le mets sur le chat et au moment où il apparaît sur le retour de live. Ce qui est très embêtant. Et pourtant, de mémoire, j'avais dit qu'il fallait que ça soit immédiat. Qu'il y ait pas de délais trop important au niveau des messages du chat. Alors, attendez. Je vais regarder vite fait. Ça me perturbe. Parce que, du coup, vous... C'est un peu énervant. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais ? Alors, attendez. Je me souviens d'avoir vu un truc par rapport à ça. Un histoire de délais. Ah ouais, mais je peux pas modifier, sachant que je suis en stream. Je crois que j'avais mis que je voulais aucun délai. Est-ce que tu peux choisir d'avoir un délai entre ton live et ta rediffusion ? Ce qui te permet de gérer les petits problèmes de dernière minute. Mais moi, j'ai mis... Mais par contre, en fait, ça, ce serait plus lié au chat de Restream, je pense. Il faudrait que je regarde dans le détail. À mon avis, c'est pas sur OBS qu'il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde plus sur Restream. Il faudrait que je regarde plus sur Restream. Je trouve, ouais, il y a pas mal de délais, en fait. Et c'est pas terrible. Alors, attends. C'est où, Settings ? Euh... 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 Alors, masquer les messages après 35 secondes, ça, c'est pas le problème. C'est trop bizarre, il y a trop de délais, ouais, je trouve. Ah, et puis j'ai l'impression que je peux pas vraiment jouer là-dessus. Non, analytique, je m'en fous. Ouais, j'ai pas... En fait, ou soit c'est Restream, en fait, qui est trop à la bourre. Et je peux pas... Il faudrait que je regarde dans le détail, une prochaine fois. Parce que là, je peux pas faire grand-chose. Ou est-ce que c'est le fait que j'ai réduit le délai ? J'ai mis un délai moindre, euh... Sur mon live. Et du coup, c'est pas raccord avec le chat. Est-ce que c'est pour ça ? Une vieille table de cuisine couverte de vieux outils. Parce que j'ai mis zéro délai au niveau de ma vidéo. Et du coup, est-ce que c'est pour ça que c'est plus cadré avec le chat ? Ça, c'est possible. Il faudrait que je regarde dans le détail, euh... Quand le live sera coupé. Bon, on sait qu'il y a un boîtier à fusibles en bas, donc... Au cas où il y a de quoi faire... Des câbles... Oui, bah oui, logique, hein... Alors, attends... Porte en acier. Pour allumer, le mieux, c'est de trouver l'interrupteur. Ah bah... Ouais, mais je vois pas où est l'interrupteur. Attends. Ah ! C'est bon ! Eh bah, on voit pas mieux. Ok. La lampe à l'interrupteur, et l'interrupteur à la boîte à fusibles. Oui, ce qui est logique, parce que sinon... Et tu veux ouvrir la porte ou...? Inutile. Ça ne risque pas de bouger. D'accord. Euh... Ok, donc... Avec de la lumière, c'est plus facile de voir les câbles menant à la porte. Ah, donc... Elle est gérée, hein... Il faut que je trouve la boîte à fusibles. Je suis sûre que je pourrais en faire quelque chose. Donc en fait, la porte, elle est gérée de manière électrique. C'est ça qu'elle me dit. Le couvercle s'ouvre avec une clé spéciale. Et je ne l'ai pas. Il va encore falloir que je l'ouvre par la force. J'espère que je ne vais pas encore tomber sur des explosifs. Non, mais après, j'ai quoi ? J'ai un couteau... J'ai un... Attends... Non, ok. Le couteau, ça marche pas. Euh... Ok. Qu'est-ce qu'elle est forte, quand même, la rampe. Oula. Mince. On sonne à la porte. Personne ne répond. C'est le moment ou jamais de voir ce qui se passe. Ah, c'est le... C'est le facteur ! Vite ! Faut récupérer le colis Amazon ! Ah bah attends, ça veut dire qu'il faut que j'aille récupérer le courrier. Ah, tellement du mal à se hisser. Je dis ça, mais moi, ce serait tout pareil. Je crois que je serais bloquée au sous-sol. Mais pourquoi elle n'a pas récupéré le... Le colis de l'autre côté de la porte ? Pourquoi elle... Elle est un peu débile, là, par contre. Elle a sauté par-dessus le mur pour juste aller récupérer un truc qui est possible d'accéder de l'autre côté. Il arrive que les colis perdent. Surtout quand on les laisse comme ça devant le portail. L'adresse de l'expéditeur me semble familière. Qu'est-ce que Théodore Morgan peut bien envoyer à Tiaan ? Ce type est terrifiant. Il règle ses affaires de la pire des manières. La dernière fois, il a laissé derrière lui une maison de vacances détruite. Aucune preuve et Tiaan et Morgan. Qu'est-ce que ces deux-là ont à voir l'un avec l'autre ? Je crois qu'elle a des problèmes de dédoublement de personnalité parce qu'elle passe du cocalade en plus. Mieux vaut être prudente et bien examiner cette enveloppe avant de l'ouvrir. Théodore Morgan est un homme dangereux. A première vue, c'est un colis ordinaire. Mais après avoir lu l'adresse de l'expéditeur, je me dis que je ferais mieux de le manipuler avec précaution. Si ça fait un petit bruit bizarre... Je sens comme une petite boîte, mais c'est difficile d'en être sûre. Je suis bête, je mets l'eau à bouillir dans ma bouilloire et j'attends. Je peux toujours attendre, elle n'était pas branchée. Moi, ça m'arrive plein de fois aussi. Surtout quand tu achètes les bouilloires à petit prix, ça ne te fait pas... Tu peux actionner l'interrupteur pour lancer la bouilloire, mais ça ne va pas te dire que ce n'est pas branché. Il y a un objet de forme oblongue là. Oblongue ? Je ne connaissais pas ce mot là. C'est quelque chose de petit et dur. C'était bizarre ! Petit et dur, d'accord. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de l'ouvrir. J'ai un mauvais pressentiment. Ce genre de tissu sert habituellement à tout autre chose. C'est comme de la pâte à modeler. Mais quelque chose me dit que Tiaan est trop vieux pour jouer avec la pâte à modeler. Je crois que je sais comment ça fonctionne. Ça devrait marcher. Enfin, j'espère. J'en suis presque sûre maintenant. C'est un pain de plastique. Je vois comment ça marche. Ouais. Je n'ai aucune idée de ce à quoi elle peut servir. Mais je n'y connais pas grand chose en explosif. Ah, c'est embêtant tout ça ! Je n'ai aucune idée... Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est un détonateur. Et ok, et du coup... Euh... Euh... Bah mais... Attends, genre il me reste combien de temps avant qu'il pète le truc là ? Parce que... D'accord. J'aurais pu faire ça dès le début. Ouais, et donc ? Ah bon ? Mais comment j'ai fait ça ? Toujours le fil rouge ? D'accord. Oh... Je me sens mieux. La bombe est désamorcée. Comment j'ai fait pour la désamorcer ? Sans impulsion électrique, ça ne craint rien. Mais je ne vais pas tenter le diable. Bien. Elle devrait être inoffensive maintenant. Enfin, j'espère. Ok, j'ai récupéré une boîte en métal. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de jouer avec cet objet. La bombe m'a suffi. Ok, il y avait un message. Mais ça sert à quoi de mettre un message dans un truc qui allait péter ? Cette lettre était avec l'explosif. Même si elle avait survécu à l'explosion, la personne qui aurait ouvert l'enveloppe n'aurait plus été en train de la lire. Bah oui ! C'est ce que j'étais en train de me dire. Euh... Alors attends... Cette lettre était avec l'explosif. Même si elle avait survécu à l'explosion, la personne qui aurait ouvert l'enveloppe n'aurait plus été en mesure de la lire. C'est difficile de trouver des serviteurs, de bons serviteurs maintenant. Tu peux voir... Tu peux voir comment il est facile de blesser quelqu'un ces jours-ci. spécialement dans notre domaine qui est dangereux. Regarde les récents événements à Milan. Tu as réussi, je suis sûre que tu sais comment interférer dans mon business. la prochaine fois... Essaye de ne pas... Ouais, d'accord. Ce serait... Essaye de ne pas le refaire. Ce serait bénéfique pour ta santé. Tu m'étonnes, ton pote. PS. Tu vois... La police a l'air occupée ce jour-ci. Je pourrais utiliser cette opportunité pour leur montrer. Des documents intéressants. Te concernant. D'accord, ok. Il a des documents pour le faire chanter. Ok. Entre autres, j'ai lu, j'ai traduit... J'ai traduit vite fait. Ok, donc... On va dire qu'il y a une mini bataille entre ces deux hommes. J'ai failli me faire péter en plus en l'ouvrant. Je ne sais pas s'il a un serviteur, mais en effet, s'il y avait eu un serviteur, il aurait pété avec la lettre. Ok, de base, moi je voulais juste tourner mon tournevis dans cette boîte en métal. C'est solidement attaché. Ça ne peut pas s'ouvrir à main nue. Ah bon, tu veux faire ça comment ? À main nue ? Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est bien ce que je pensais. De temps en temps, le recours à la force n'est pas inutile. Des fois, je fais des trucs que je... C'est vraiment par instinct. Les trucs de bourrin, ça je le fais par instinct. Alors c'est quoi ce bazar là ? Ok. Bah vas-y, décroche hein. Ah ! Pas très clair. Mais quel câble ? Il y en a plein des câbles. Ah ok, la porte ! C'était tellement euh... Euh... bah coupons, non ? Euh... Bah tu veux faire quoi ? Couper le courant. Déjà. C'est la première règle avant de toucher... Oui c'est vrai ! Moi je voulais couper alors qu'il y avait toujours le courant qui était activé. Voilà. Euh... Puis bah c'est bon du coup. Voyons ce que ça donne comme ça. Mais quelle grande folle ça, j'ai même pas vu... J'ai même pas vu l'interrupteur. Moi j'ai coupé direct. Bah pourquoi ? Hum... Couper le courant. C'est la première... Qu'est-ce qui va pas ? Après je peux couper d'autres câbles mais euh... Je ne peux pas faire grand chose sans le bon outil. Mais tu veux faire quoi ? Ce câble est connecté à la porte en acier. Hum... Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Ah elle veut... Attends. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Je devrais peut-être fixer le câble détaché avant que ça devienne un peu trop compliqué. Ah mais tu veux faire quoi avec ce câble là ? Je devrais peut-être fixer le câble détaché avant que ça devienne un peu trop compliqué. Attends mais qu'est-ce qu'elle veut faire ? Je ne peux pas faire grand chose sans le bon outil. Attends mais qu'est-ce qu'elle veut faire ? Pourquoi devrais-je envelopper un conducteur isolé avec un autre ? Je ne sais pas. Alors du coup je ne suis pas du tout électricienne et je ne comprends pas ce que je fais. Je devrais peut-être fixer le câble... Ouais bah attends... Je veux bien mais... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je... Je ne sais pas ce que je fais. Je ne peux pas faire... Je devrais peut-être... Pfff... Franchement là j'ai fait les trucs... Ça va tout cramer. J'ai rien compris. Bon. Bah... J'ai réussi mais j'ai rien capté. J'ai pas trouvé sa logique. Par contre pourquoi la musique s'excite ? Mais qu'aimez-vous monsieur ? Ah ! Il est mort ! Ok il y a un téléphone portable euh... Je sais bien le gars il est toujours dans la baraque. La température indique que la mort est récente. Comment oses-tu venir ici pour vendre quelque chose qui ne t'appartient pas ? Pour qui te prends-tu ? Ah ouais d'accord. Quoi ? Il y avait deux autres hommes avec lui ils l'ont même pas aidé ? Il y avait deux hommes chauves. Je dirais qu'il est mort il y a une heure ou une heure et demie. Sans aucun doute d'une importante hémorragie due à la section de l'artère carotide. Leur taille est très nette. Soit il n'a rien vu venir, soit il n'a pas pu se défendre. Je n'aime pas ça. J'ai pas envie de regarder les caméras. Et comme il s'agit d'une scène de crime je ne dois laisser aucune trace. Bah oui et en plus ça trifouillait le cadavre. Ça me fait rire parce qu'il est mort mais en fait s'il était encore vivant il serait mort s'il était allé chercher son courrier. Elle est nulle, elle met ses empreintes sur le cadavre. J'avoue elle est complètement con. Alors je ne veux pas regarder tout de suite les caméras, je ne le sens pas en fait. Oh crotte. Laissez-moi vous présenter. Maître Diaz est en train d'examiner nos acquisitions. Si tout est en ordre, nous allons pouvoir finaliser la transaction. Voilà un email intéressant. Ça parle de quelqu'un censé apporter un tableau que Diaz serait chargé d'authentifier. Tiaan ne connaissait pas la véritable identité du vendeur et il ne la connaîtra jamais. D'accord, j'embarque quand même un téléphone portable rempli de preuves. Ok, tout va bien. Je n'ai pas l'intention de le déplacer. C'est une scène de crime tout de même. Un bureau tout à fait ordinaire. J'imagine que Tiaan en a un en acajou là-haut. Je ne vois pas de commande ici. Ce sont les écrans des caméras de surveillance. L'une d'elles est moins mobile. Un garage, un couloir. Mais il y a un blessé. Je dois aller l'aider. Un blessé ? D'accord. D'autres tableaux. Ils ne doivent pas valoir grand-chose. Ok, bon. Cette loupe est bien pratique pour examiner les détails d'un tableau. Bon, il n'y a plus qu'à... Qu'est-ce que c'est fou ? Je voulais qu'elle aille pas voir, moi. Oh mon dieu, c'est Diaz ! Tenez bon, je vais chercher de l'aide ! Tous nos opérateurs sont actuellement en ligne. Veuillez patienter, nous allons prendre votre appel. C'est moi ou ils saignent des yeux ? L'autre père qui aide aux cieux, aidez-nous ! Délivrez-nous du mal et protègez-nous ! Diaz, vous m'entendez ? Pour cent, personne ne répond au téléphone. Tous nos opérateurs sont actuellement en ligne. Veuillez patienter, nous allons prendre votre appel. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive au niveau des yeux ? Ecoutez-moi, qui vous a fait ça ? Est-il toujours ici ? Le tableau... Il y avait une présence... Quelque chose dans le tableau qui me regardait... Je lui avais dit, le tableau est maudit, Diablo ! Il est authentique, il est maudit ! Il ne faut pas l'acheter ! Laissez le jeune homme le prendre ! Le tatouage sans le coup ! Ceux qui sont venus avaient le même tatouage ! Ils ont envoyé du diable ! Comment oses-tu venir ici pour vendre quelque chose qui ne t'appartient pas ? Pour qui te prends-tu ? Ils ont fait bobo aux yeux ! Tu es la honte ! Regardez pas ! L'abbé fera le reste ! Pitié ! Je n'ai rien vu ! Tu as tout vu, au contraire ! Ton destin a été choisi ! Pitié ! Je n'ai rien vu ! Je n'ai rien à personne ! Je n'ai rien vu ! Je le jure ! Ah ! Je lui ai dit de partir, mais il a dit qu'il était venu pour moi ! Que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas vu ! Tu sais que ce n'est pas en te trouant les yeux que ça va... Que ça va le faire disparaître de ton cerveau ? Mais non mais c'est trop tard ! T'as vu des choses ! Il faut qu'il me laisse en paix ! Oh mon dieu ! Diaz ! Vous vous êtes crevé les yeux ! Mais de qui avez-vous peur ? Chut ! Chut ! Il arrive ! Sauvez-vous ! C'est impossible ! C'est un cauchemar sans fin ! Une fois partie, je ne pourrai plus revenir. Je dois tout passer au crible et sans perdre de temps. Et surtout, je ne dois pas polluer la scène de crime. D'accord. Les écrans des caméras de surveillance, dans des circonstances normales, quelqu'un m'aurait déjà vu arriver. Mais heureusement, ce ne sont pas des circonstances normales. Enfin heureusement, il y a quand même plein de morts, mais du coup pourquoi je suis partie en... Elle est éteinte, mais je me demande ce qu'elle a pu enregistrer. Elle est éteinte, mais je me demande ce qu'elle a pu enregistrer. Je ne peux pas regarder. On dirait que c'est là que les vidéos des caméras de surveillance sont rangées d'habitude. Mais quelqu'un les a emportées. Ça ne va pas rendre service à la police. D'un autre côté, personne ne me verra entrer dans le bâtiment. Je suis sûre de n'avoir laissé aucune trace derrière moi. Je n'ai pas l'intention de le dép... Ah mais du coup, je suis censée faire quoi ? Pas question d'y retourner. C'est le moment de disparaître. La police peut débarquer à tout moment. Une fois partie, je... Bah vas-y. Une fois partie. Ah mais qu'est-ce qu'elle veut ? Sérieusement ? Le PDA de Tian. Il ne contient qu'un seul email. Et j'en connais déjà le contenu. Il ne me sert plus à rien. D'accord. Parce que moi, je veux bien mais... Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec le bureau ? C'est ça que je ne capte pas. Mais c'est quoi comme tissu ? Un vieux morceau de tissu. Sans doute destiné à faire les poussières. Je ne sais pas ce qu'elle veut que je fasse en fait. Il y a un truc à faire avec les... Le bureau ? Je suppose mais... Je ne peux rien y faire. Je ne comprends pas. Et je ne peux pas partir tant que... J'ai pas... J'ai pas fait des trucs. Je ne vois pas de commandes ici. Bah oui mais... Je fais quoi ? Alors là... Euh... Je vois pas. Clairement je vois pas. Pourquoi j'ai... Il y a de la tabattière. Ah c'est chiant ça bug. Attends. Hop, hop. Voilà. J'ai un truc à faire avec le bureau et les écrans mais je ne vois pas ce que je dois faire. Et je ne peux pas repasser par là parce qu'elle me dit qu'il faut qu'elle enlève ses empreintes. Ok. Donc elle ne veut vraiment pas retourner ici. Euh... Je sais pas. Alors là je vois pas du tout quoi faire. Je ne vois pas... Je n'ai pas l'intention de le dé... Je peux toujours pas partir. C'est trop bizarre parce que j'ai l'impression euh... Euh... Bon bah je sens que ça va être euh... Euh... Hop. Je vois pas quoi faire en fait. Précisément surtout que bah... Les écrans elle me dit que c'est pas... Il n'y a pas de commande. Euh... Finalement il y avait une... Une sorte de cassette ou... Un DVD où était enregistré le contenu des caméras de surveillance. Ça a été emporté donc je vois pas qu'est-ce qu'elle veut que je fasse en fait. Enfin... Hum... Oh non mais je pouvais pas savoir ça. Non mais à aucun moment euh... Enfin... Certes elle m'a dit euh... Certes elle m'a dit euh... Qu'elle en avait plus besoin. Du PDA. Mais elle l'a pas dit il faudrait mieux que je le laisse sur la table. Mais pourquoi elle l'a emporté avec elle quoi. Bah ouais mais elle l'a... Bah elle est vraiment débile hein. Je trouve hein. D'accord. C'est tout ? Il y a des trucs un peu euh... D'accord. Donc en fait... Ah ok. Si je pense pas à nettoyer mes traces... Euh... Sur le... Sur le PDA je... Je serais pas promu en fait. D'accord. C'est bon là. J'espère que je n'ai pas laissé d'empreintes. Je ne voudrais pas que la police britannique m'accuse du massacre. Tout ça, c'est la faute d'Ostankovic. Bah de toute manière je les ai enlevés du portable. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Mieux vaut ne pas toucher... Ok. Donc je repars en fait, c'est ça hein. Non mais reste pas là à passer un coup de fil ! Vous avez le tableau ? Ostankovic, Tiahan est mort. Et Diaz aussi. Et ce n'est pas tout. Il s'est crevé les yeux avant de mourir. Contactez la police britannique et racontez-leur tout. J'arrête là. Je veux plus entendre parler de cette affaire. Il n'était pas question de meurtre quand vous m'avez contacté. Bon, bon, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez le tableau ? Mais je ne l'ai pas ! Avec ce foutu tableau. Il n'y avait pas de tableau. Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici ? Lara, ressaisissez-vous. Vous êtes flic, alors agissez en flic. Dites-moi ce qui s'est passé. Je m'occuperai de faire le nécessaire. Le voleur a essayé de vendre le tableau à Tiahan. Tiahan a engagé Diaz pour l'authentifier. Ils se sont retrouvés tous les trois dans la résidence de Tiahan. Quelqu'un est entré, a tranché la gorge de Tiahan, a pris le tableau et s'est débarrassé du voleur. Diaz s'est crevé les yeux et il est mort peu de temps après que je l'ai trouvé. Il a dû être grièvement blessé pendant la bagarre. Et à part Diaz, est-ce que quelqu'un vous a vu ? Vous n'avez pas laissé de traces, au moins. Je ne pense pas, mais c'est terminé. Je refuse de continuer à jouer à votre petit jeu. Vous pouvez me menacer tant que vous voudrez, j'arrête. Des gens sont morts au Stankovic. Vous me prenez pour qui, Lara ? Vous me croyez capable de laisser des gens mourir pour préserver ma réputation ? Oui. Rentrez à Lyon et oubliez ce que vous avez vu. Je m'occupe du reste. Et Max ? En ce moment, il doit courir dans tout Saint-Pétersbourg à la recherche de fantômes en robe de moine. Mais je vais vite le ramener à la raison. Bah casse-toi hein ! Mais moi j'aurais même pas... J'aurais même pas appelé devant la maison du crime quoi, où il y a eu un crime. Comment ça a pu se produire ? Il a été surpris par quelque chose ? Ou c'est toi qui lui as fait peur ? Tu me prends pour qui ? Excuse-moi. C'est juste que ça commence à faire beaucoup. Dès que je mets mon nez quelque part, ça tourne mal. Tu devrais peut-être rentrer. J'aime pas ça. C'est le destin, Max. Rien de plus. Les gens meurent. Euh... Oui mais non. Accepte-le et passe à autre chose. Mais parfois on peut empêcher que ça se passe mal. Non mais c'est trop bizarre ce qu'il dit. Alors c'est ça. Encore cette vieille histoire. Tu aurais pu te noyer. Parfois la chance nous sourit et les secours arrivent à temps. Et parfois non. C'est comme ça. Attends André, de quoi tu parles ? Ce jour-là sur le lac je n'ai pas attendu les secours. C'est moi qui t'ai sauvé. Ne vous découragez pas Max. Son frère il est bizarre quand même ce qu'il dit. Oui enfin de toute manière ça va quoi. Ça aurait pu être pire. Tu n'aimes pas quand même. L'important, c'est que vous n'ayez pas paniqué. Et que vous soyez... C'est bizarre parce que la voix off c'est comme s'il connaissait les deux personnages en fait. Les souvenirs sont confus. Je crois que j'ai besoin de repos. Cette affaire commence à me taper sur le système. Alors va voir l'attente de Lara. Repose-toi. Tu liras les notes du bibliothécaire plus tard. T'as pas envie de savoir ce que le bibliothécaire a trouvé ? Je dois aller chercher ses notes. Je veux des réponses. Attends-moi ici, j'en ai pas pour longtemps. Comme tu veux. Attends, là, là. Il faisait un tour sur lui-même. J'espère qu'il aura des réponses à ma portée. Le pauvre vieux il est en train de mourir là. Ça pourrait être... Une partie d'un mot ? Mais de quel mot ? Où est-ce que je peux chercher ? Dans mon bâtillon ? Je vais commencer par là. Même Vartav ? La mort ? Oui. Mavet. Ça pourrait bien être ça. Non. L'encyclopédie Capgrève. Le 15ème siècle ? Où est-ce que je vais pouvoir trouver plus de détails ? L'encyclopédie Capgrève ne peut pas être la seule source à mentionner ce sujet. Des moines tatoués vouant un culte à la mort, ça vaut plus qu'une seule référence. Voilà la liste précise de tout ce qu'une personne doit éviter s'il veut mourir d'une bonne mort. Voilà ce que ça dit. Tu n'es qu'un parmi la multitude. Accompagne ton prochain dans l'espoir et la détermination. La foi et le destin. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Alors, tu trouveras la rédemption. D'accord. Ok. Ça sert à quelque chose que je vienne là ? On s'en fout. En d'autres circonstances, je n'aurais pas été contrepassé quelques jours ici. Mais là, j'ai d'autres choses à faire. La lecture devra attendre. Bon, à mon avis, il faut que je retourne... Il faut que je sorte, en fait. J'ai pas le choix. Ok. Mais... Où est passé André ? Il avait dit qu'il m'attendrait. J'espère qu'il s'est décidé à rentrer en France. Il est temps d'aller voir Ostankovic et lui parler de l'information incroyable que le bibliothécaire avait trouvé. Attends, c'est fou mon frère. Il s'est cassé sans m'attendre. Mais c'est trop bizarre de faire ça. Il est pas spécial ? Euh... Bah du coup, je me barre comment, là, de... Attends. Attends. Partir. Voilà. C'est ça que je voulais. C'est bon. Je peux partir. Nickel. Ok. Euh... C'est bizarre. Pourquoi c'est en jaune ? Macarole. C'est quoi, ça ? Ah, c'est le lieu. Il est trop... Ouais, moi, je trouve aussi, il est vraiment bizarre, le frère. Et il est pas chez la vieille. Hum. Attendez, faut que j'appelle l'hôte. J'écoute. Je crois avoir trouvé l'origine des tatouages du moine. Ils proviennent d'un monastère, en Finlande. Et vous croyez que ça va m'aider de savoir ça ? Un monastère en bas. Mais c'est déjà mieux que rien, hein. J'imagine que vous comptez y aller, c'est ça ? Et vous attendez que je vous rende votre passeport pour... C'est une piste sérieuse. Vous savez quoi, Durand ? Venez me raconter tout ça de vive voix. Je vous attends. D'accord. Je fais quoi, je... Ah, faut que j'aille à la police, ouais. Salut, c'est Ab, comment ça va ? Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Mais cachez-vous ! C'est trop ça. La vieille folle qui... Elle a toujours pas bu son café, hein. Ça fait... Ça fait 4 heures que le café est sorti. Ok. Euh... Bon, bah je me casse alors. C'est bon, j'ai compris, hein. Personne ne veut de moi. Mais le frère, il a disparu. Il est trop bizarre. Bah ça va, tranquille, et toi ? Tu l'as déjà dit. Oh putain, je suis vraiment trop con. Merci pour le host ! En fait, ce qui me perturbe, c'est le frère de ce perso, là, qui se casse. Euh... Qui se casse, comme ça, en fait. Il est vraiment hyper bizarre. Ah, c'était jaune parce que j'étais sur le lieu. C'est pour ça. Ok. Ah ouais, tu fais des horaires décalés, peut-être, Seb ? Enfin, tu n'es pas obligé de répondre, hein. Vous avez appris quelque chose ? Enfin, tu n'es pas obligé de répondre, hein. Ceux qui ont échangé les tableaux viennent d'un monastère. Oh, j'avoue, il doit être froid le café. Et que vous parlez-moi de finlandais avec ces tableaux. Je découvrirai ça sur place. Rendez-moi les papiers que vous m'avez confisqués quand j'étais à l'hôpital. Vous croyez vraiment que je vais vous rendre votre passeport et vous laisser partir ? Mais attends, tu veux m'en aide ? Après, tu ne veux pas que j'y aille. Faut savoir. Et puis, vous n'auriez aucun mal à me retrouver une fois rentré en France. Vous n'auriez qu'à demander à Interpol. Alors, pourquoi m'empêcher d'y aller ? Pour une raison très simple. Vous m'êtes plus utile ici. Enfin, à condition de ne pas vous laisser distraire par des histoires à dormir. Ah ouais, 4h midi. Et ça va, c'est pas trop chaud, quand même. Inutile d'assister. Soyez francs avec moi. Je vous ai apporté plusieurs preuves que vous n'avez pas daigné prendre en compte parce que vous avez peur de ce que pourrait dire la presse, le ministre de l'intérieur et le président. Et maintenant, vous voulez arrêter un innocent ? Pas question que je vous suive. Puisque vous ne me laissez pas le choix, je trouverai un passeport par mes propres moyens. Ok. Euh... Ouais, mais comment... Comment je peux faire pour trouver un passeport ? Parce que t'es bien mieux de te prendre la tête. Vous avez appris quelque chose d'intéressant ? Il n'y a vraiment qu'un moyen de vous convaincre de me rendre mon passeport ? Ramenez-moi le vrai coupable. Et vous pourrez aller en Finlande. En enfer. Où vous voudrez. Je veux quelque chose avant ce soir, Durand. C'est votre dernière chance. Ce soir. Sinon, vous passerez un long moment derrière les barreaux. ... Salut, Next Step. Ça va et toi ? Elle est où, Limote ? Ouais, non, mais faut... Faut que je regarde parce que Pixel, lui, il a commencé à regarder, mais... Mais moi, ouais, j'ai pas trop le temps de mettre le nez dedans. Oui, bah ouais, c'est sûr qu'à force, si tu fais les mêmes horaires, des horaires décalés comme ça, et que... À force, tu t'habites, tu... C'est... Oui, c'est sûr. Bah t'es obligé d'aller dormir plus tôt, quoi. Genre à... Bah pour que t'aies le temps de dormir, euh... Faut que tu sois vers 20h, euh... Si t'as envie de te faire 8h de... 8h de sommeil, quoi. A peu près. Vers 19h, 30h, 20h, quoi. Mais c'est sûr qu'après, t'as ton aprem. Ok, donc il veut pas... Et si je lui réponds autrement... Vous avez appris quelque chose d'intéressant ? Vous refusez de l'admettre, mais tous les indices mènent à la secte finlandaise. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je veux le vrai coupable. Je me fiche des sectes. Je veux un seul coupable, en chair et en os. Ne me parlez plus de ces moines finlandais qui ont débarqué quand vous avez pris un coup sur la tête. Je veux quelque chose avant ce soir, Durand. C'est votre dé... Ok, non, je passe les dialogues. Je vais essayer d'être sympa avec lui. Vous avez appris quelque chose d'intéressant ? Il faut absolument que j'aille en Finlande. Ça, n'y comptez pas. Et je vous conseille de trouver le vrai coupable. Je veux quelque chose avant ce soir. Ok, il me redit la même chose. C'est top, ces horaires-là. Bon, après, ça débord du boulot, quoi. Bah, c'est sûr, ouais. Pixel, à un moment donné, il fait du travail à la chaîne. Bon, le boulot était assez dur. Mais il faisait des horaires décalés, comme ça. Mais... De toute manière, il m'avait dit qu'il allait pas faire ça toute sa vie, hein. Après, il y a des gens pour qui ça dérange pas. Mais c'est sûr que chaque personne a son niveau d'exigence et de mental au niveau du travail, quoi. Il y a des gens pour qui mal travail à la chaîne, ça posera pas de problème. Et que, du coup, c'est un boulot qui prend, entre guillemets, pas trop la tête. Et tu fais ça... Tu fais ça comme ça. Mais d'autres, c'est plus compliqué, quoi. Ça fait peur du métier, oui, c'est sûr. Après, le mien est très stressant. Ah ouais ? 4-5 heures de semaine par nuit ? Ah ouais, oh, chaud quand même, hein. Je sais que moi, je suis pas efficace si je dors pas... Ouais, 7 heures, tu vois. Je peux pas juste me contenter de 4 heures de... 4-5 heures de sommeil. Déjà que je mets du temps à m'endormir, je mets au moins une heure à m'endormir. Donc, tu vois, si, entre guillemets, je partais sur une logique de 4 heures, je dormirais que 3 heures, peut-être. Tu vois ? Donc, je suis... Pour ma part, j'y arriverais pas. Ah ouais, c'est chaud. Si... Si... Ouais, bon. Après, ça... Enfin, ça... Après, ça dépend. Si t'arrives à gérer le stress, ça va. Mais... Je sais que moi, j'ai du mal à gérer un peu le stress, quoi. C'est compliqué, quoi. Y'a des gens qui travaillent très bien dans... Quand ils ont une pression. Et quand ils doivent faire les choses à la dernière minute. Moi, j'aime... Entre guillemets, j'aime bien avoir le... Bah, qu'est-ce qu'il fout là ? Il est trop bizarre, le frère. J'ai une piste qui mène à un monastère en Finlande. Je sais que je pourrais y trouver des choses intéressantes, mais sans mon passeport, je suis coincé. Je vois pas quoi faire. Un monastère en Finlande ? Laisse-moi réfléchir. C'est ça. Je vais y aller y jeter un coup d'œil, pendant que toi, tu t'occupes de te dégoter un passeport. Je suis sûr que ton amie Lara saura te dire où t'en procurer. Après, tu me rejoins là-bas. Ça va pas à la tête. C'est pas un jeu. Déjà, tu devrais même pas être là. Max, écoute. Si on arrêtait ce petit jeu du grand frère protecteur qui fait la morale à son imbécile de petit frère, on a passé l'âge. Si t'es assez fou pour aller chercher des ennuis au plus profond des forêts finlandaises, il faut bien que quelqu'un te le dise. Je vois. Mais si tu avais ton passeport, c'est bien ce que tu ferais, non ? Et moi, j'y suis obligé, tu comprends ? C'est pas ton problème, c'est le mien. Promis-moi que tu... Je n'ai pas l'intention d'en écouter davantage. Je vais en Finlande. Appelle Lara et procure-toi un passeport. Ensuite, rejoins-moi. Tu m'entends, André ? Pense. Mais le frère, il n'en a rien à faire. Ton corps s'adapte assez bien, donc ça va. Tant que ton corps t'envoie pas des signaux d'alerte, d'un trop grand stress, tu vois, ça veut dire que tu gères bien, t'as un stress qui est positif. Après, ça dépend si tu parles du stress ou du sommeil, etc. Mais si ton corps arrive à plutôt bien gérer ça, tant mieux. Ça, c'est bien. C'est un bon point. C'est cool d'avoir une bonne gestion de tout ça. Parce que c'est compliqué quand même de gérer ses émotions. Surtout que le boulot, t'as de la pression. Ça dépend à quel poste tu es, quoi. Si t'as des grandes responsabilités, si t'as une équipe à gérer, c'est quand même quelque chose. Ou même quand t'as même pas d'équipe à gérer, mais que t'as un boulot qui a... Ou les tâches que tu dois effectuer... Bah... Bah... Attends. Moi, je voulais me barrer, mais j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû appeler Lara, en fait. Bah forcément, si ça dépend... Si ça a un impact sur d'autres personnes de ton entreprise, c'est sûr que là, bah voilà. Il y a... Lara ne répond pas au téléphone. Juste quand j'ai besoin de lui parler. Ah oui, c'est vrai qu'elle regarde pas son portable. Faut lui envoyer un mail. Non mais c'est pas possible. C'est quoi ces gens qui regardent pas leur portable ? Je suis obligée de retourner chez la tente. Max, c'est vous ? Oh mais non ! C'est vous ? Oh ! Bah merci Seb ! Tout trop gentil, merci. J'ai eu peur qu'elle me dise, viens me masser les pieds ou un truc comme ça. Euh... Et j'ai aussi réalisé quelques faux. Et ma petite Lara vous a arrêté. Attends mais de... Pourquoi elle me parle là ? J'ai pas envie de lui faire la conversation. Quelque chose comme ça. J'ai pas vu le... D'où que d'aller en prison, vous avez accepté d'aider la police. Y'a pas eu le... Le petit gif avec le message, non ? J'ai pas vu. Mais vous avez eu de la chance de tomber sur Lara. Ça a pas marché. C'est chiant ? Peut-être qu'on aura une seconde chance. Ne l'oubliez pas. J'en remercierai jamais assez Lara pour ça. Je suis heureuse de l'entendre. Vous savez quoi ? Vous devriez appeler Lara. Deux têtes valent mieux qu'une dans ces cas-là. C'est gentil mais du coup je me sens mal à l'aise en fait. Ça sera fait. Parce que quand tu passes à filier, t'as pas le choix en fait. T'as les abonnements qui sont... Qui sont mis automatiquement. J'ai... Non mais c'est... Non mais c'est... Non mais c'est pas ça. Ça fait bizarre en fait parce que... Je viens me passer à filier y'a peu de temps et du coup... Enfin ça me fait bizarre que les gens prennent des abonnements en fait. C'est... Tu sais c'est comme... C'est... Comment dire ? Tu sais c'est quand... C'est pas ton anniversaire où y'a pas d'occasion spéciale et que quelqu'un t'offre un... Un super cadeau et du coup t'as l'air un peu bête quoi. Tu vois mais c'est super gentil. Bah moi je réagis comme ça en fait à chaque fois. Mais je... Pixel il me dit mais... T'es trop bizarre. Mais je fais non mais je sais pas. Je... Je sais pas. Mais j'ai... C'est dommage. Attendez. Je reviens... C'est bizarre parce que pourtant j'avais... J'avais programmé le truc hein. Oulà non. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Alors attendez. Je suis revenue sur mon bureau. Ah parce que c'était... Tac tac. Normalement... Alors attendez. Normalement... Tac tac tac. Euh... Je sais pas si vous le voyez. Si je fais un test. Oh mais c'est bizarre parce que... Normalement c'était ça qui était censé se passer. Ouais. Donc c'est trop bizarre. Euh... Bah après normalement avec... Streamlab OBS normalement euh... Normalement afficher le message oui. Ah non euh... Bah normalement ça marche quoi. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut euh... C'est trop spé. Bah ça a pas marché avant. Mais je sais pas pourquoi. Parce que... Ne serait-ce que pour les follow on le voit bien. Le truc des follow. Mais je sais pas pourquoi ça a pas marché pour le... Parce que c'est... Je suis bien en abonnement. Streamlab OBS des fois il fait des trucs que tu comprends pas. Bah franchement euh... Bah du coup c'est con. Parce que t'as pas eu ton truc. Là j'ai fait le test. Et genre forcément le test il marche. Mais quand euh... Par contre la vieille j'ai pas du tout écouté ce qu'elle m'a dit. Mais non mais je sais pas. Non mais moi je réagis toujours comme ça. Moi je suis toujours euh... Bah je me sens un peu con. Tu vois. Je me sens un peu bête parce que euh... Je sais pas. Franchement c'est ma réaction et je sais pas pourquoi. Si tu le fais avec plaisir euh... Bon bah tant mieux. Mais après voilà. Vous sentez pas obligé hein. Franchement. T'inquiète tu me mérites. Tu fais du bon boulot à chaque fois. C'est très gentil. Merci. Merci. Non mais je... Je sais pas. Franchement je... Même quand quelqu'un me fait des compliments je... Je sais pas. C'est pareil. J'ai... Je les entends hein. Mais je... Je sais pas. Franchement je... Je sais pas pourquoi hein. Salut Max. Je suis en route pour la Finlande. Attends j'ai croisé il y a deux secondes mon frère. Je t'attends. Et ne t'en fais pas pour moi. Tout va bien. André. André. C'est vraiment... Je pense que c'est le boss du jeu. C'est le meilleur genre du jeu quoi. Il est devenu fou. Il faut que je me trouve un passeport le plus vite possible. Tel que je connais André. Non. Je préfère pas y penser. Bah quoi André ? Qu'est-ce qu'il a André ? Qu'est-ce qu'il a André ? Qu'est-ce qu'il a André ? Euh... J'ai pas eu la notif... Non vas-y je pars. Non je... Ou autrement. Attendez. Je sais pas. Pourtant il est en vert hein. A bout. C'est ça hein. Parce qu'il y a des trucs je comprends pas hein. Genre abonné. C'est ça je suppose. Hop. Je sais pas. Ça je sais pas ce que c'est. Produit personnalisé. Don. Je sais pas ce que c'est. Enfin les dons. Alors les bits ça je comprends pas. Je sais même pas ce que c'est. Les bits. Quelqu'un sait à quoi ça sert les bits ? J'suis une vieille hein. J'ai l'impression de nager en plein film d'horreur. Le bibliothécaire est mort. Une attaque apparemment. Ma dernière mi-semaine dans Finlande. Mais Ostankovic ne veut pas vraiment mon passeport. Il veut que je continue mes recherches. Mais en même temps il m'en donne pas les moyens. Qu'est-ce que je peux faire ? Le petit message. C'est la monnaie Twitch. D'accord. C'est bizarre. La monnaie Twitch. Donc euh. Ah. Téléphone portable. Lara. Enfin. M'a dit oh qu'elle réagit hyper vite. Non mais je veux être sympa pourquoi je serais méchant. Lara. Max. Je reviens tout juste d'Ecosse. D'Ecosse ? Vous êtes allé chez Tiaan ? Vous êtes folle ? Je vous avais averti pourtant. Ostankovic ne m'a pas laissé le choix. Tiaan est mort Max. Diaz était là quand je suis arrivé. Mais il est mort lui aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça a dû être affreux. Qu'est-ce que vous espériez trouver là-bas ? C'est pas un jeu vous savez. Je veux pouvoir vous joindre à tout moment Lara. Je peux pas me permettre d'attendre que vous lisiez vos emails. Deux hommes sont morts Max. Vous m'avez entendu ? Oui je vous ai entendu. Je suis désolé pour tout ce que vous avez enduré. Sincèrement. J'ai pensé à quelque chose. A propos de Saint-Pétersbourg. Lisez les journaux. Parfois on y trouve une annonce pour de la poésie étrangère. Des bandes dessinées ou des choses dans ce genre. C'est comme ça que les faussaires font leurs pubs. Et si vous êtes au courant, pourquoi vous ne les arrêtez pas ? Pourquoi je le ferai ? J'ai un accord avec eux. On les laisse travailler à condition de connaître tous les détails. On laisse la plupart de leurs clients tranquilles. On en arrête certains plus tard. Ah merde j'ai même pas activé le truc. Mais non ! Mais non ! Mais non Seb ! J'ai même pas activé le truc ! Parce que je savais pas ce que c'était ! T'as eu aucune annonce ! Ce live du pauvre ! Pourtant dites vous laisser tranquille ! Assurez-vous ! La Prova Dora ! Oui ! A part son côté mystique, à bientôt ! Mais non ! Mais non ! Y'avait même pas... Putain ! Oh zut ! Pfff ! Oh là là ! Pour te montrer à quel point j'avais pas du tout programmé ce truc là ! Je te montre ! C'est genre ça ! Tu vois ? Je viens de l'activer, c'est genre le zombie de base ! Dans... Dans Streamlab ! Tu vois ? Oh là là ! Nextcept qui a offert un abo à Noriel ! Et mon truc il marche toujours pas quoi ! Oh non ! C'est... C'est tellement con ! Je sais pas pourquoi mon truc il marche pas ! Oh là là ! Vous êtes trop gentil ! Mais... Ah du coup je... Du coup je me sens con ! Mais du coup... Ah ! Ok là ! Je me sens con ! Bah merci beaucoup ! Mais du coup je me sens con ! Oh ! Je me sens tellement con ! Attendez ! Je vous remets... Je vous remets le test ! Mais non ! Je sais pas ! Enfin... Du coup... Maintenant c'est activé ! Parce que moi j'avais pas activé ! Je me dis... Ça sert à rien ça ! Pour dire à quel point j'avais programmé mon truc ! Mais... Genre... Essentiel quoi ! Tu vois... On va mettre ça pour next step du coup ! Alors que c'est mon pseudo qui apparaît en plein milieu ! This is the test ! Mais ouais ! Je sais pas pourquoi ça marche pas ! Parce que de toute manière c'est lié au truc Twitch ! Donc j'ai rien mis à part personnaliser le message ! Je vois pas ce que je peux faire de plus ! Ouais ! Il y a un truc ! Sécurité anti-spam ! Tu vois ! Texte à lire à haute voix ! Activez le TTS ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Autorisez les émojis Twitch ! Oh ! Les réceptes ! D'accord ! Oh là là ! Moi je suis vraiment une vieille ! Moi j'apprends des trucs ! Des fois c'est HS ! Bah ouais la preuve ! Aussi bien mes autres trucs ils marchent pas ! Bon bah du coup il y a les trucs de bits qui apparaissent maintenant ! Mais euh... C'est quoi ça ? C'est quoi ce machin ? Mais alors ! Attendez ! Pfff c'est compliqué hein ! Mais non ! C'est elle qui redonne des bits ! Maintenant mais... Bah non t'as vu le celui de Seb il a pas marché ! Non tu vois les... Ça a pas marché ! Ça c'est quoi ça ? Il me prend le... Y a rien qui s'affiche ! C'est ça qui est énorme ! Bah ça doit être HS hein ! Streamlab hein ! Comme d'hab hein ! Et genre là... Non c'est pas ça que je voulais faire ! Genre c'est toujours le zombie à la con quoi ! Attends ! Tu peux pas le shooter lui ! Ah mais attendez ! Je peux pas changer ! Sachant que je suis en... Je suis en stream ! C'est peut-être ça ? Ah oui ça doit être ça ! Bon ce sera le zombie ! Mais même le zombie il marche pas ! C'est pour vous dire ! Ça c'est con ! Et par contre ! Alors du coup j'étais dans une logique... Alors ok c'est la monnaie... De Twitch ! Mais euh... En fait c'est euh... Comment dire ? Genre des gens ont un portefeuille virtuel sur euh... Mais... Elle apparaît même pas ! Mais je sais pas ! Je pense que c'est Streamlab qui est tout cassé ! Même je pense... Les follow ça marche même pas ! Alors attendez je ferme juste la fenêtre ! Parce que normalement... Sur Streamlab... C'est tout con ! Je veux dire les follow moi ça... Ça marchait par exemple ! C'est-à-dire euh... Bah t'actives juste... Tu le passes en vert ! Tu passes la... Comment dire ? La notif en vert là ! Tu le coches sur Streamlab et après ça marche ! Mais là ça marche même pas en fait ! Donc euh... Je... Alors là aucune idée du pourquoi ça s'affiche pas quoi ! Mais alors du coup c'est un portefeuille virtuel que les gens ont sur Twitch ! Je comprends pas ! Les bits... Elle m'a dit quoi du coup Lara ? Non j'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit ! Ça m'a tellement perturbée que du coup euh... Attends lire mes messages... Ou faut que je me casse peut-être ? Crockrot ! J'ai pas écouté ce qu'elle a dit ! Attendez qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux acheter des cheers ou des bits ! Après t'envoies au streamer mais ce truc c'est de l'arnaque ! Pour les viewers même si ça aide à monter au palier de paiement quand t'es affilié ! Au palier de paiement quand t'es affilié ! D'accord ! Mais du coup je comprends... Pourquoi passer par un truc intermédiaire en fait ? C'est... C'est quoi la différence entre l'argent réel de don ? Pas de remboursement... Ah ouais ! Une fois que la personne a donné euh... les bits euh... la... enfin le... Le viewer je peux pas demander à le reprendre c'est ça ? Ouais c'est compliqué hein ! Bah ouais trop ! Je n'ai rien à lui dire pour le moment ! Crockrot ! Qu'est-ce qu'elle a dit en plus là ? Euh... Le garé c'est qui le garé ? Le garé c'est qui le garé ? Euh... Ah mince par contre vu que j'ai pas écouté ce qu'elle a dit la dame ! Après d'un côté euh... enfin pour éviter que les gens euh... Mais tu vois... Ouais... Annule un don Paypal ! Annule un don ! Bah et... Si la personne n'est pas sûre de faire un don autant euh... Autant euh... Autant regarder des pubs sur la page du type du... du streamer non ? Au moins t'as moins de risques ! Et au moins tu donnes pas de la... tu donnes pas du vrai argent ! Si t'es pas sûre ! Ah par contre j'ai rien écouté de ce qu'elle a dit et euh... Mince... Pour le passeport ! J'ai pas de nouveaux lieux à visiter ? Hum... Je sais qu'il va pas m'aider lui mais euh... Je sais pas pourquoi j'y retourne... Durand ! Vous avez appris quelque chose d'intéressant ? Il faut absolument que j'aille en Finlande ! Ça n'y comptez pas ! Ok d'accord, lui il veut rien entendre... Ok euh... Qu'est-ce qu'elle aurait pu me dire de faire ? Je suis désolée, vu que j'ai pas... j'ai pas trop suivi euh... Ça m'a tellement perturbée que euh... Ah attendez du coup... D'accord, oui c'est vrai, elle m'a parlé qu'il fallait lire les petites annonces... C'est vrai, attendez... Apparemment... Les riverains ont été gênés par l'activité nocturne de la police à l'Hermitage... Le bourré, il est encore là, ouais j'avoue... En charge de la sécurité de l'Hermitage... A affirmé aux journalistes qu'il n'y avait aucune raison... D'après l'article... Ok, non ça on avait déjà lu... Elles sont où les petites annonces ? Sport, sport, sport... Je suis en première... Je suis en première page... Oui et ? Page précédent ? Je suis en première page... Je comprends pas... Là ? Non... Je suis en première page... Ah oui d'accord ! J'avais pas compris... D'après nos informations, le conducteur du camion lui-même ne sait pas comment la collision avec le car a pu se produire... Il est toujours en état de choc... Ah ouais, je live jusqu'à quelle heure ? Mais c'est vrai qu'il est midi bientôt... Bah je pense que je vais pas tarder... Je vais pas tarder... Le professeur Comprinco tire la sonnette d'alarme face au nombre grandissant des chocs sismiques dus au réchauffement climatique... Le tsunami en Asie était la conséquence d'un séisme d'amplitude de 8,9 sur l'échelle de Richter... Selon le professeur, la fréquence de ce genre de catastrophe devrait continuer d'augmenter... Je veux juste lire les petites annonces qu'elle m'a demandé de lire... Et après je pense qu'on va s'arrêter là-dessus... Je sais pas si je fais un autre live cet après-m... Je sais pas, peut-être que ça peut t'intéresser... Bah ouais, je pense parce que de toute manière je suis euh... Je suis de repos et euh... Pixelibos... Formation internationale... Attendez mais genre y'a pas des petites annonces euh... Pourquoi je le sortirais ? Y'a deux jours j'ai laissé un sac... Contenant plusieurs livres en français à l'arrêt de bus de Zagorodny Prospect... Si vous le trouvez... Merci de me laisser un message sur le panneau à l'extérieur de la bibliothèque... Ah... Des livres en langue étrangère... C'est l'annonce dont Lara a parlé... Zagorodny Prospect... Ça me dit quelque chose... Mais bien sûr... J'y étais y'a pas longtemps... C'est là que se trouve la bibliothèque... Donc faudrait que j'aille à la bibliothèque... En fait... Ouais bon je pense que je vais reliver cet après-midi... J'allais dire ce soir... Cet après-midi... Faut que je continue ce jeu... Ça fait un moment en plus qu'on l'avait pas continué... Faut avancer... Surtout que je profite de faire des lives maintenant... Parce qu'après... On va bientôt déménager avec Pixel... On a eu une date... Bah après... Encore la semaine prochaine ça va aller... Mais la semaine d'après par contre ça va être impossible de faire des lives... Parce que la grosse majorité des choses vont être en carton... Donc là... On va dire qu'il reste cette semaine et la semaine prochaine... Et puis la semaine d'après si tout se passe bien... On croise les doigts... Euh... Bah voilà... Il y aura un peu plus de carton... Ok bah bon je pense que je vais arrêter là... Je vais reprendre le live à... Oh je pense vers... Je sais pas à quelle heure il est... 13h30 ? Quelque chose comme ça... À 13h30... Puis je vais essayer de régler mon problème d'annonce qui apparaît pas... Voilà voilà... Bon bah bon appétit... Puis à tout à l'heure à cet après-midi... À tout à l'heure... Salut ! ... À tout à l'heure...